Les thromboses sont directement responsables de 33% en moins des morts liées au Covid-19 et environ 60% des patients en unité de soins intensifs ont été victimes d'un accident thrombotique. Ce sont les chiffres alarmants que met en avant le docteur José Manuel Soria. Pour le directeur de l'unité de génomique des maladies complexes de l'Institut Sant Pao de Barcelone, le taux des décès par thrombose a considérablement augmenté avec le coronavirus. Avant la pandémie, il était déjà dans toutes les minutes en Europe. L'impact de la thrombose sur les patients Covid est très élevé. C'est la raison pour laquelle la Société internationale de thrombose et d'hémostase, l'ISTH, recommande depuis cette fin mars que les patients hospitalisés avec le Covid-19 soient traités avec des héparines de bas poids moléculaire utilisées en prévention comme anticoagulant. L'équipe du docteur Soria travaille à l'élaboration d'un algorithme génétique et clinique pour identifier les patients Covid présentant un plus grand risque de thrombose. Quant aux craintes concernant le vaccin AstraZeneca, ce spécialiste s'en remet aux recommandations de l'Agence européenne des médicaments qui le dit sûr et efficace. Mais il ajoute qu'il faut davantage informer les personnes vaccinées. Il faudra être très vigilant sur ces cas et avant toute chose, c'est d'ailleurs je crois ce qu'a fait l'EMA, l'agence européenne, informer au mieux sur les symptômes, pour que toute personne vaccinée avec AstraZeneca puisse identifier ces symptômes et se rendre rapidement dans un centre hospitalier si besoin. La Société internationale de thrombose et d'hémostase plaide elle aussi pour la poursuite de la vaccination des adultes éligibles avec le sérum AstraZeneca. Sous-titrage Société Radio-Canada La Société Radio-Canada